Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain. Épisode numéro 9 des Instigateurs. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être avec Catherine, mais avec un invité supplémentaire. On change la formule. Pourquoi? Parce qu'on peut, on se le permet. On le dit depuis souvent, on aime ça recevoir vos suggestions. C'est dit, tant qu'à recevoir, on va recevoir pas juste les suggestions, mais les gens aussi. Premièrement, bonjour Catherine. Bonjour. Maintenant, Divergence, pas les investigateurs. J'ai-tu des investigateurs? M'excuse tout le monde. On va maintenir la même pareille. Parce qu'on prône la notion de imperfait, mais regarde, on fait les choses. Bonjour Catherine. Je comprenais pas pourquoi tu me gelais dans la face, tu étais comme, 100% de ma faute. Mais t'étais trop dedans, là. J'étais comme, on peut pas te couper dans ce bel élan-là. Mais oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Notre invité aujourd'hui, nul autre que André-Pierre de Caparca. Si vous ne connaissez pas Caparca, je me permets de faire une petite présentation. Tu feras la vraie officielle, mais d'un point de vue externe. Si vous aimez le beau et vous ne connaissez pas cette business-là, vous ne faites pas votre travail. Entrevise en construction, si vous aimez ce qui est bien fait, ce qui look good, la maison de rêve que vous voulez avoir, bien, c'est lui qui a bâti. André-Pierre, bienvenue sur le show. Bien, merci beaucoup. Yes. Pourquoi tu nous as soumis ton sujet qui est grande croissance, capacité d'adaptation? Peux-tu nous mettre un petit peu en contexte sur la situation de la business et pourquoi c'est un sujet que toi, tu trouvais qui était pertinent et qui te parle en particulier? Bien, moi, dans le fond, vite comme ça, je te suis mis en contexte, je te suivais avec ton ancien podcast, et d'instigateur, puis je connaissais Catherine aussi. On avait déjà fait un petit mandat ensemble. Fait que quand vous avez sorti un podcast ensemble, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que j'ai commencé à vous écouter. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que je vous ai fait un petit ad-zap pour vous dire bravo pour votre nouveau projet. Puis Mathieu, dans le fond, tu m'étais revenu, tu as dit « Hey, toi, tu es ton affaire, quel enjeu tu vis? » Puis tu sais, nous autres, dans le fond, le plus gros enjeu qu'on a vécu dans les dernières années avec la COVID, bien, ça a été au niveau de la grande croissance. Ça a été commencé un petit peu avant la COVID, mais tu sais, bien, celui de la fond, au mandat qu'on a fait ensemble, Catherine, ça a parti en flèche, ça a monté. On a eu une croissance année après année, 60 % coup sur coup. Fait que ça a amené son lot de défis. Ça nous a amené à une place où est-ce qu'on est super contents d'être. Mais ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation. Fait que c'est ça, grosso modo, c'est comme ça que c'est le sport. La grande croissance, quand tu es petit et que tu veux croître, c'est l'objectif de tout le monde, mais comment est-ce que tu vois ça? Maintenant que tu l'as atteint, est-ce que ça t'a exposé à des angles morts? Au final, c'est choisir des problèmes différents de la croissance. Comment tu vis ça présentement? Aujourd'hui, ça va bien. Ce qui a été le plus haut, c'est l'adaptation au quotidien. Parce qu'on a une grande croissance, on met des processus en place, on a vu des procédures, on met des personnes en place. Tu penses qu'un coup que ça va être fait, tu vas être accepté pour des années. Finalement, 4, 5, 6 mois plus tard, tu te dis que ça n'a plus rapport. On a fait ça en pensant qu'on serait correct. Finalement, on a carrément dépassé ce qu'on avait besoin. On est rendu ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On se rassouit et on se cratte tout ça. On a dit « parfait, comment on réorganise ça pour être capable de subvenir à cette croissance-là? » Ça a été ça, beaucoup, les enjeux qu'on a vécu. Ça a été de mettre les bonnes personnes en place, de déléguer aux bonnes personnes, puis d'adapter les procédures, dans le fond, à cette croissance-là qu'on a vécue dans les dernières années. Selon toi, c'est pourquoi la croissance a eu lieu? Parce que quand on s'est parlé, nous, la dernière fois, c'était en plein milieu du COVID. Oui, exact. C'était pas comme au début. Non, c'est ça. Ben, tu sais, nous autres, mon associé, ça fait longtemps qu'il est à son compte. Moi, j'étais avec lui depuis 2009, associé depuis 2013. On sert une belle clientèle. Ça fait longtemps qu'on sème des graines. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une croisée des chemins entre la COVID. Les gens étaient plus à la maison. Il y avait le goût de mettre des sous sur leur chéseau, d'investir chez eux. En même temps, je pense qu'on a récolté les graines qu'on a semées. Fait que tout ça, c'est arrivé en même temps. Nous, dans le fond, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur notre structure. Fait que tu sais, cette structure-là, on l'a travaillé, on l'a formé. Puis, tu sais, elle est devenue plus mature aussi, je dirais, à ce moment-là. Fait que tu sais, on dirait que ça a été un, comme je disais tantôt, une croisée des chemins où est-ce qu'il y a eu plus de demandes, on a récolté les graines qu'on a semées. Puis aussi, bien, notre structure a fait qu'on était capable d'en prendre plus. Fait que tu sais, on n'a pas eu besoin de grossir beaucoup notre structure. On a répondu à cette, je vais faire ça, à cette hausse-là avec la structure qu'on avait en place. Fait que notre structure était capable d'en prendre. Fait que ça, ça a été cool de voir ça. Mais tu sais, il reste qu'à l'interne, il a fallu se faire du remue-ménage un peu pour répondre à tout ça. Oui, c'est souvent ça, l'interne. Tu sais, quand on vit comme entrepreneur, il y a le rêve de croissance, on se retourne. Mais tu sais, est-ce qu'il y a la structure du côté processus? Mathieu et moi, on est des fans de processus, les deux. Mais, autre que ça, les personnes, tu sais, les gens qu'on a embauchés, des fois, à une étape de l'entreprise, ces exemples-là, à la Fondation 5A, ce n'est pas nécessairement les mêmes qui vont nous amener à la prochaine étape. Puis, même rendus à l'autre étape, des fois, ils ne se reconnaissent même plus que l'aspect humain est non négligeable dans la grande croissance. Non, effectivement, parce que tu sais, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui, comment je préserve ça, à un certain niveau, sont super à l'aise, il n'y a pas de problème. Finalement, l'entreprise croît, l'entreprise change vite aussi. Fait que, rapidement, c'est vraiment si tu avais quelqu'un qui avait des belles responsabilités, puis que, là, dans le fond, il y a une croissance qui se fait, puis, là, cette personne-là est peut-être moins à l'aise dans son nouveau rôle. Puis, à l'inverse aussi, tu as des personnes qui étaient toutes un peu plus dans l'ombre, qui, là, ça commence à grossir, tu lui donnes des responsabilités, puis là, c'est comme une fleur qui éclore. Ça fait comme, wow, tu sais, on ne s'attendait pas à ça. Fait que, tu sais, il y a du mouvement comme ça à l'interne. Tu sais, des fois, il y en a qui sont au front, il y en a qui sont plus dans l'ombre, puis là, au fur et à mesure que ça avance, bien, là, des fois, il y a un changement, tu sais, au niveau des, comment je faisais, des positions. Fait que, ça, on l'a vécu, puis, bien, tu sais, on essaie d'être à l'écoute de notre monde le plus possible aussi pour adapter tout ça en fonction de ce qu'ils ont le goût de vivre, au final, tu sais, dans l'entreprise. Puis, ça amène un peu des conflits de valeurs, autant à titre de gestionnaire que d'employé un peu, parce que, tu sais, la promesse que tu avais en tant qu'employeur lorsque tu étais 10 employés en prévision de croissance et dont l'objectif était de croître, mais ta promesse à titre d'employeur quand tu es rendu 50 employés n'est pas la même. Donc, est-ce que ça, des fois, ça peut être perçu comme ce qu'on m'a vendu dans la petite équipe, maintenant qu'elle est grande, la promesse est brisée, puis ça nous amène à une croisée des chemins un petit peu pour reprendre ton terme. Des fois, il faut accepter ou il faut se poser la question à titre d'entrepreneur, est-ce que je dois laisser des gens de qualité aller parce que le format, tu sais, j'en suis un, je ne suis pas un genre, je ne suis pas une personne de grande entreprise. Je suis une personne de petite entreprise, justement, où je connais plus le couteau d'indemps, plein de chapeaux, un petit peu plus, justement, agile. Ça ne fait pas que mon employeur, je ne l'aime plus, c'est juste par rapport à mes besoins ou l'environnement dans lequel je me développe et me stimule. Ce n'est plus la même chose. Mais ces gens-là, est-ce qu'on est obligé de les laisser aller? Est-ce qu'on refait la structure pour dire, bon, mais comment est-ce qu'on, par la restructuration, soit dans l'organisation ou juste la façon qu'on opère nos départements, bien, on est capable de recréer, peut-être, ces environnements un petit peu plus, je vais dire, clairement pas si l'eau, mais un petit peu plus. La notion de culture à haut niveau, mais culture départementale, tu sais, moi, j'ai la profonde condition que dans une business, plus elle grandit. Oui, tu peux grandir toute l'organisation, mais souvent, les grosses business qu'on se fait tout le temps dire, tu sais, c'est un gros paquebot, ça ne se verre pas sur un décennement, tu devrais quand même pouvoir te revirer rapidement, mais tu ne peux pas le faire quand tu fais juste grossir la machine sans changer le format, alors que chaque département, ici, on peut le positionner comme étant perçu une mini-PME, dont le marketing d'une business, bien, il faut voir que son seul client, c'est la compagnie mère, et à partir de là, bien, tu développes une mini-PME qui, en réalité, est ton département, mais qui ont le droit d'avoir leur culture, qui ont le droit quand même de rester dans la notion peut-être un peu plus lifestyle, tant qu'ils supportent les bons KPIs identifiés à plus haut niveau, donc ne pas freiner la croissance et les ambitions de l'entrepreneur au détriment de briser la promesse, des fois, un petit peu plus, soit culture ou rôle d'organisation des employés, donc c'est un casse-tête incroyable, mais comme je le mentionne, on en revient à c'est quoi les valeurs d'un entrepreneur aussi, je ne sais pas si ça a été confronté ou si ça a été vécu de votre côté, à dire, bon, mais j'ai toutes ces belles ressources-là, il y en a que je veux tirer avec moi, mais qui suivent moins, puis il y en a d'autres qu'à l'inverse, des fois, je voudrais laisser aller, mais que j'en ai besoin, comment est-ce que la structure qu'on bâtit facilite un peu ces prises de décision-là? Bien, tu sais, je pense que c'est d'être à l'écoute aussi, il y a des personnes qui m'ont parlé, ils m'ont dit, écoute, moi, je suis à l'aise à tel niveau, finalement, bien là, on grossit, je suis peut-être un petit peu moins à l'aise, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte, il y a de la formation, il y a aussi à l'interne, tu sais, nous autres, la culture est vraiment forte, puis le sentiment d'appartenance, il est super fort, fait que, tu sais, moi, les gens qu'on a avec nous, bien, tu sais, sont super précieux, puis tu sais, moi, si quelqu'un me partage qui est peut-être un petit peu moins à l'aise dans une chaise, puis ça, bien, tu sais, moi, je ne veux pas perdre cette personne-là, fait que, tu sais, cette personne-là, dans le fond, nous autres, à l'interne, on travaille beaucoup avec les forces des gens aussi, fait que, tu sais, dans ce qui est des forces, OK, attends un peu, tu sais, toi, t'es peut-être moins à l'aise rendu là, OK, bon, mais, tu sais, toi, t'es fort, t'es bon là-dedans, parfait, fait que, tu sais, souvent, c'est déjà arrivé qu'on a créé des postes en fonction des forces de quelqu'un aussi, puis, tu sais, je veux dire, généralement, en tout cas, je ne peux pas dire toujours, mais, tu sais, généralement, quand tu travailles dans tes forces, c'est dans quoi t'es bon, bien, t'aimes ça, fait que, tu sais, plus t'es bien, bien, plus t'es bon, plus t'es excellent, fait que, tu sais, on mise beaucoup là-dessus, fait que, tu sais, on a fait des réorganisations à l'interne, on a bougé des gens de place un petit peu, on s'est adapté, on a fait de la formation à certaines personnes, l'accompagnement, du coaching, fait que, tu sais, de ce côté-là, de ce côté-là, ça va bien, mais, tu sais, c'est constamment en mouvement, constamment en changement, puis en amélioration, oui. Moi, un symptôme que je vois dans beaucoup d'entreprises, puis je l'ai vécu chez Cogum aussi, là, c'est l'entreprise connaît une croissance, puis là, il y a comme un paradigme d'ancienneté qui est comme, tu sais, justement, ta structure, elle doit évoluer, elle se complexifie, il y a des nouvelles responsabilités, des nouveaux pouvoirs, tu sais, qui s'ajoutent, puis c'est pas nécessairement les plus anciens qui ont le profil pour jouer le jeu de ce nouveau rôle, et là, moi, tu vois, c'est ça que j'ai rencontré, je l'ai rencontré chez nous, mais je l'ai rencontré aussi dans plusieurs de mes clients, cet enjeu-là de dire, OK, habituellement, tu sais, dans les paradigmes sociétals, c'est ceux qui étaient là depuis plus longtemps, mais là, il y a certaines personnes qui sont arrivées après, puis qui dépassent, tu sais, d'un peu, qui dépassent. Qui sont plus compétents dans un besoin. Si on voit ça comme linéaire et... Ouais, exactement, puis là, ça crée quand même des chocs d'égo, je sais pas si toi, tu l'as vécu, André-Pierre, ou si t'as entendu ça, mais comme, moi, ça a été un des... Ben, en fait, dans les dernières années, je pense que c'est ce que je me rencontre le plus, c'est toute la gestion de changement dans la croissance, que de dire même que c'est super positif la croissance, on n'est pas en restructuration de façon négative, mais on devrait gérer le changement comme une restructuration qu'on couperait, parce qu'il y a quand même des enjeux émotionnels derrière ça. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, t'as parlé d'égo, tu sais, puis je pense que l'égo, c'est clairement une game d'égo, là, c'est ce que tu parles. Puis, tu sais, je pense, ben, tu sais, je sais que tu fais l'école d'entrepreneurs sur de base, mais aussi je l'ai fait. Puis, tu sais, à partir du début de ce qu'on a travaillé, c'est beaucoup là-dessus, là, tu sais, l'égo, mettre son égo de côté puis tout ça. Puis, tu sais, nous autres, je pense qu'on a réussi à bien le transmettre aussi dans l'entreprise puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est arrivé, oui, des personnes qu'on a changé de chaise, tout ça, puis, tu sais, des nouvelles personnes qui sont rentrées, mais, tu sais, je pense que c'est important de voir aussi que, tu sais, l'important, ça, c'est l'entreprise, tu sais, je veux dire, chaque personne est super importante, mais, tu sais, on est tous au service de l'entreprise, c'est l'entreprise qui donne les payes à tout le monde à chaque semaine, c'est l'entreprise qui nous embauche. Fait que, tu sais, je pense que c'est bon de penser au bien de l'entreprise. Puis, tu sais, c'est comme ça, beaucoup qu'on l'a amené souvent, c'est, ben, tu sais, toi, t'as été très bon dans ce que t'as fait, c'est parfait, tu l'as amené jusqu'à un point. Moi, j'ai besoin de toi à tel niveau pour telle chose puis, regarde, on va rentrer quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences que toi, qui va être complémentaire à ce que t'as déjà fait puis qui va nous amener ailleurs. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut le voir dans ce sens-là, mais c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui a de l'ancienneté puis il y a un petit nouveau qui rentre puis tu prends ta place, je pense que ça pourrait être confronté. Mais, disons, on n'a pas été confronté à ça puis on ne l'aurait pas géré comme ça, mais on n'a plus pensé dans le sens être au service de l'entreprise puis, tu sais, tu avais le but commun. Oui, exact. Un but commun. Tu sais, on travaille ensemble en équipe avec un objectif commun. C'est vraiment comme ça qu'on le travaille. Puis, au-delà de la notion de la gestion des employés, si on reste dans l'élément humain, tu sais, comment est-ce que tu gères ta grande croissance aussi avec la notion de tes clients, tes fournisseurs, tu sais, le client qui trippait sur toi au début parce que, ah, moi, je fais affaire avec Caparco, c'est une petite gang, on a le couteau d'indance. La journée que, Caparco, c'est rendu une grande organisation. Bon, mais tu sais, comment tu gères cette transition-là aussi pour t'assurer qu'il va toujours y avoir un client demain mais, en même temps, il ne sera pas le même client qu'hier puis, à l'inverse, bon, mais comment est-ce que, si tu es capable d'amener tes clients d'hier à évoluer avec toi parce qu'à un moment donné, tu n'es pas obligé de les laisser derrière parce que tu t'en vas ailleurs. Tu peux y vendre la même vision que toi et le rêve. Comment est-ce que ça impacte ou soit positivement et que tu es dans ta conscience? Présentement, ben, présentement, on est là-dedans beaucoup. Moi, j'ai une grosse partie de ma clientèle qui est récurrente. Nous autres, là, tu sais, des fois, on entend la campagne marketing, c'est ça. Nous autres, on ne sait pas comme ça. Nous autres, c'est vraiment le bouche-à-oreille qui est bon pour nous autres. En fait, tu sais, moi, j'ai une grosse partie de ma clientèle qui est récurrente puis ce qui arrive, c'est que j'ai des clients que je sors depuis 10-15 ans, tu sais. Fait que, ben oui, à chaque année, ils ont des projets à chaque année. Il faut sûr qu'un projet nous appelle. Mais c'est sûr que, tu sais, puis là, c'est un enjeu qu'on vit présentement, c'est au quotidien, là. C'est de ça que je parlais avant qu'on rentre en meeting. Mais, tu sais, ce qui arrive, c'est que notre structure bouge beaucoup puis elle est de plus en plus faite pour des gros projets. Fait que, tu sais, moi, ces clients-là qui me suivent depuis des années, ben, tu sais, ils nous sont fidèles. Ben, tu sais, moi, je vais être fidèle avec eux aussi. Fait que c'est sûr qu'on veut les servir. Mais c'est sûr que notre structure aussi pour nous, là, tu sais, présentement, c'est d'être capable. On a deux, on a comme deux, comment on dit ça, deux voies de projet. On a les projets qu'on appelle autoroutes puis les projets bretelles. Souvent, les projets bretelles, c'est les plus petits projets puis les projets autoroutes, c'est les plus gros projets. Fait que, tu sais, puis on est en train de être nos clients. Ça aussi, je pense que ça nous aide beaucoup, tu sais. On le dit, tu sais, quand des fois, quand les clients arrivent avec un projet qui est plus petit, on se dit, vous savez, on est super occupés, on a des gros projets encore présentement. Est-ce que c'est un projet qui presse? Non, ça ne presse pas. Bon, parfait. Est-ce que ça vous dérangerait si on mettait le projet, on vous donne un horizon des dates, mais on va vous tenir au courant puis si on a un trou, souvent, les clients, quand on leur amène ça comme ça, ils sont super contents puis ils ne veulent pas nécessairement que ça soit fait dans l'immédiat. C'est souvent, éventuellement, on aimerait ça faire ça, donc ils nous disent d'avance. Mais c'est sûr que l'entreprise est en changement puis c'est un défi auquel on fait face beaucoup, beaucoup, mais elle va dire de plus en plus. Bien, c'est ça, moi, j'allais, bien, Mathieu, on était alignés, mais le modèle d'affaires change en croissance et tu pensais à ça puis là, finalement, t'arrives, parce que là, finalement, t'as presque doublé, j'imagine, en deux ans. J'ai triplé. T'as triplé. Bon, oui. T'as triplé, donc modèle d'affaires d'il y a deux ans puis le modèle d'affaires d'aujourd'hui puis le modèle d'affaires de dans deux ans, il évolue à une vitesse grand V. Ben là, nous, dans le fond, ce qui est prévu, cette croissance-là était quand même prévue, on ne l'a pas subie, elle était prévue, on savait que ça s'en venait puis comme je disais tantôt, on parlait des graines qu'on a semées qu'on a commencé à récolter, fait que tu sais, on visait de plus en plus du gros projet, fait qu'on le savait que c'était du gros projet qui s'en venait, tout ça, mais dans le fond, notre croissance, des croissances de 60 % année après année, ça, c'est terminé pour l'instant. Là, dans le fond, on a l'équipe qu'on voulait, on a la structure qu'on voulait, là, le but, c'est de la peaufiner puis tu sais, d'avoir une croissance peut-être de 10 à 15 % par année, juste pour dire, mais tu sais, ce qu'on veut, c'est faire du beau projet puis bien servir nos clients puis tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire, on a monté une marche, peut-être deux, d'une shot, mais là, dans le fond, le but, c'est de se stabiliser puis de peaufiner ce qu'on a. Fait que tu sais, le modèle d'affaires, dans le fond, tu sais, on a fait une planusse stratégique avec toi, Catherine, puis tu sais, c'était une planusse 5 ans, ben tu sais, il va falloir qu'on se refasse. On est du, on est là. Mais justement, comment tu, excuse-moi, ton feeling, tu sais, le dernier épisode, on avait parlé de décroissance, Mathieu et moi, puis on avait abordé rapidement la question de savoir c'est quoi ta taille d'entreprise idéale puis dans lesquelles tu as du fun, as-tu l'impression, toi puis ton associé, parce que vous êtes deux là-dedans, que là, vous avez trouvé justement cette taille-là puis c'est pour ça que tu dis, oui. Oui, autant au niveau, mettons, comment je pourrais dire, gestion, tu sais, je veux dire, notre structure n'a pas été faite avec les filles à conception, les chargés de projet, les superviseurs de chantier, tout ça, ben tu sais, les contre-mètre, on a une belle structure présentement qui est bien établie puis, excuse-moi, j'ai perdu, je savais tellement si je m'en allais, j'ai perdu mon avis. Tu as trouvé ta taille de compagnie présentement, c'est pas mal, c'est ça, exactement, tu sais, tant au point de vue financier au niveau des marges bénéficiaires puis tout ça, tu sais, présentement, on est dans un sweet spot, fait que là, on a vraiment trouvé notre taille parfaite, là, fait que c'est pour ça qu'on veut la continuer comme ça. Tu sais, nous autres, dans le passé, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de croître puis que la structure ne suive pas, on a fait l'inverse, on avait parlé ensemble, nous autres, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé notre structure qui, tu sais, au niveau des marges bénéficiaires, c'était plus difficile, par contre, avec cette même structure-là, ça nous a permis de tripler en ajoutant une personne, fait que, tu sais, là, vraiment, ça a changé la game, fait que c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu, mais, tu sais, je n'aurais pas voulu le faire à l'envers, on l'a vraiment fait comme ça, fait que là, on a cité notre structure puis ensuite, on a généré du volume puis ça nous permet de bien suivre nos projets puis qu'il n'y ait pas de catastrophes parce que, tu sais, on le sait, des fois, une grande croissance pas de structure, ça peut être un suicide, fait que c'est vraiment pas là qu'on veut aller. C'est un peu là-dessus que je voulais prendre la balle au bon parce que tu as utilisé un terme qui, moi, 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 résonne beaucoup avec moi, je veux dire, tu as dit, on l'a planifié, on ne l'a pas subi, notre croissance. Puis trop souvent, bien, tu sais, la grande croissance, tout le monde le veut, tu sais, c'est un peu comme tout le monde veut être populaire jusqu'à tant que tu le sois parce qu'il y a plein d'affaires que tu n'as pas anticipées puis que tu ne voyais pas venir. La grande croissance, c'est un peu l'objectif, mais ce n'est pas évident, c'est énergivore, c'est de la pression. Donc, tu le découvres quand il est trop tard, tu as le brun dans le tordeur. Comment tu vois ça? Parce qu'un des, tu sais, là, tu es dans le domaine de la construction puis présentement, j'entends tellement parler de cas où ce que, puis pas juste en construction, tu sais, je vois aussi dans tout ce qui est services, agences, des business qui ont fait des ventes opportunistes en se disant, on va le bidire chère, on ne l'aura pas puis au pire, on se géra si on l'a puis il y avait tellement de l'argent dans le marché que là, ils sont dans le brun, dans le tordeur puis l'expérience client est rendue à terre, la business est en train d'imploser par en dedans parce qu'ils ont trop, tu sais, ils ont vu une opportunité facile de croître sans avoir la structure, sans avoir les moyens, sans avoir les gens en place. Donc, comment est-ce que tu, je vais dire, évalues ou fais l'équation entre une opportunité croissance intelligente versus à partir de où je commence à dire non? Est-ce que c'est juste gestion de risque puis l'aisance personnelle comment tu, parce que j'estime que, tu sais, vous l'avez bien fait mais j'en vois beaucoup qui l'ont mal fait donc j'essaie d'identifier ou de, si on peut éviter à des gens de faire des erreurs communes qu'on voit, c'est quoi les éléments qu'il faut être à l'aise? Tu sais, nous autres, ben la manière qu'on a géré ça, nous autres, c'est qu'on a un calendrier de projet ou qu'on a tous nos projets qui tiennent compte des effectifs qu'on a et tout ça. Fait que nous autres, c'est clairement comme ça qu'on l'a géré, tu sais, je vous dis, j'en ai entendu parler des cas où on a vendu un beau gros, ben bon, certaines personnes ont vendu un gros projet puis la vérité, c'est qu'il n'y avait pas les effectifs pour le faire, fait que tu sais, rendu là, ça ne marche pas, tu sais. Fait que, ben tu sais, nous autres, on a un calendrier de projet puis dans le fond, à chaque fois qu'on a des projets qui sont vendus, qui sont mis dans le calendrier avec le nombre d'effectifs nécessaires, fait que c'est sûr qu'à partir du moment qu'un client qui vient nous voir et nous dit, je veux commencer un gros projet qui serait, tu sais, point de vue, comment je pourrais dire, bénéfice, ça serait avantageux, ben tu sais, si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, tu sais, puis je veux dire, puis tu ne prendras jamais le risque de, admettons, je vais engager quelqu'un, tu sais, ok, j'ai un projet là, ah ben, j'ai juste besoin d'engager une personne, moi le signer puis moi trouver la personne après, tu sais, ça, c'est pas le genre de pari, je comprends que tu prendrais. Non, ben, une personne peut-être, tu sais, je veux dire, un moment donné, il faut savoir prendre des risques, mais tu sais, je veux dire, c'est plus de l'ordre de 5-6 personnes, puis tu sais, moi c'est super important, tu sais, récemment, je ne sais pas si vous avez fait, ben, tu sais Catherine, je sais que tu es familier avec la construction, ton chum est dans la construction, mais tu sais, de ce temps-ci, c'est les ouvertures de bassins, tu sais, les ouvertures de bassins, ça veut dire que tu peux engager de la main-d'oeuvre qui n'est pas qualifiée, puis la former à l'interne, ben tu sais, nous autres, on n'a pas profité de ça, parce que tu sais, je veux dire, les gars sur le chantier, ils ne veulent pas nécessairement travailler avec des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont aucune expérience, parce que tu sais, c'est énergivore, puis tu sais, je ne veux pas, c'est la qualité qui en prend un coup, souvent, fait que, ben tu sais, nous autres, dans le fond, on fait des embauches qui sont stratégiques, fait que tu sais, on rencontre les candidats, puis tu sais, moi je m'assure que dans le fond, il y a un fait au niveau des valeurs, puis il y a un fait aussi au niveau des compétences, puis de l'expérience, des faits à l'appui, fait que tu sais, ce n'est pas la croissance à tout prix, on veut vraiment croître avec les bonnes personnes, puis ensuite de ça, ben tu sais, on prend des contrats, tu sais, mais tu sais, ça n'aura pas été évident à gérer pendant la pandémie, tout ça, parce que tu sais, même avec un bon calendrier de projet, même avec des bons employés, même avec des bons superviseurs, tout ça, ben tu sais, ce qui est arrivé, c'est que les difficultés d'approvisionnement, ça a été super difficile pendant les deux dernières années, fait que tu sais, souvent ce qui est arrivé, c'est que, ben, du stock qui n'arrivait pas, fait que là, tu sais, tu es obligé, ça sortait goûter un chantier, on recommence à un autre, fait que là, ça, c'est dangereux, fait que là, c'est une grosse, c'est un gros enjeu, je pense, ça, j'en ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, puis on l'a vécu, nous autres aussi, tu sais, plusieurs stocks qui ne rentrent pas, puis finalement, tout rentre en même temps, fait que, tu sais, je sais que là, présentement, au niveau du commercial, toutes les structures d'acier, c'est ça, c'est un casse-tête de tous les jours, mais tu sais, je pense qu'on est tous dans le même bateau, puis tu sais, il faut un projet à la fois, tu sais, on s'arrange, mais non, c'est ça, fait qu'on l'a travaillé avec un calendrier de projet, puis un client qui vient nous voir, ben tu sais, même si rien le veut dessus, nous autres, on est honnête avec lui, tu sais, on ne fait pas de fausses promesses non plus, tu sais, ben, nous autres, on a de la place, mais ça va aller en avril 2023, fait que là, c'est plate, mais tu sais, il y a des beaux projets qui nous ont passé sur le nez, qu'on aurait été super contents de prendre, et finalement, on ne l'a pas pris parce qu'au niveau des dates, ça ne fitait pas, puis tu sais, on ne veut pas se mettre dans le trouble non plus avec ça, puis tu sais, ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'une réputation, c'est facile à perdre, tu sais, c'est super difficile à bâtir, puis c'est facile à perdre, fait que tu sais, on essaie de ne pas aller jouer là-dedans. Mais ce que je trouve beau quand je t'écoute, André-Pierre, c'est que tu as vécu une croissance dans les deux dernières années, puis les gens souvent essayent de vivre des croissances, Mathieu, comme tu l'as dit, sur des opportunités éphémères ou quoi que ce soit, mais tu sais, ta croissance était planifiée, premièrement, d'un point de vue processus, puis tu as choix, tu sais, c'était des projets que tu choisissais en respect avec ta capacité, puis en respect avec ce que tu avais envie de faire aussi comme projet, donc tu sais, c'est pour ça que c'est une croissance qui peut être réussie, parce que la majorité des grosses croissances rapides, un peu comme tu as vécu, ça implose, tu sais, on le sait, on a toutes les histoires en tête que tu es comme, tu sais, les employés quittent le bateau parce que justement, bien, c'est pas géré, il y a une pression, puis ils sont juste, s'ils tombent pas malades, tu sais, c'est vraiment ça qui arrive, mais c'est possible de croître quand c'est clair ce qu'on veut comme organisation, tu sais, je pense que c'était votre force, tu sais, pour avoir travaillé avec toi justement, tu sais, de savoir, on avait précisé justement qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas, puis dans quoi qu'on est bon, puis que c'est quoi les projets à marge aussi parce que, tu sais, outre que des gros projets dans lesquels on veut qu'ils nous permettent d'être pérennes dans le futur, donc tu sais, c'est possible de faire des croissances qui sont rentables, tu sais, pas quand ce coup. Non, nous autres, ça a été bénéfique au point de vue rentabilité, même que, tu sais, ça a été un game changer, tu sais, pour nous autres, cette croissance-là, parce que, tu sais, comme je parlais tantôt, tu sais, à nouveau, la structure, on avait une structure qui nous coûtait cher, cette structure-là, nous avons généré du volume, ça fait que ça a fait que ça a été une croissance qui a été rentable, une croissance qui n'est pas planifiée, bien, tu sais, bien sûr, tu vas avoir des coûts qui ne seront pas gérés, qui ne seront pas suivis, puis c'est là que la chaîne a déraillé, tu sais, ça fait que, nous autres, de notre côté, ça a bien été à ce niveau-là. Dirais-tu que, si tu as l'impression de subir une croissance, ça crie moment d'arrêt plus que mettre le pied sur le gaz? Si on subit une croissance? Oui, si tu as l'impression, tu sais, si tu es en croissance, puis que tu commences à te sentir overwhelmed, que tu as l'impression de subir, genre, si tu plus mets le pied sur le break ou sur le gaz? Ah, sur le break, définitivement, tu sais, moi, je pense qu'il faut faire un time-out, puis on s'organise, tu sais, mais tu sais, je suis conscient qu'à partir du moment que tu as pris tes engagements, des fois, c'est difficile de dire time-out, mais tu sais, je pense que quelqu'un qui a l'impression de subir une croissance, je pense qu'il faut vraiment prendre un temps d'arrêt puis se réorganiser puis faire une bonne planif, puis tu sais, pas hésiter aussi à aller chercher de l'aide, mais tu sais, bien souvent, quand tu es dans ces situations-là, tu es fatigué, le téléphone sonne tout le temps, ça crie partout, avec les employés, c'est plus difficile, tu sais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide pour planifier ça, puis tu sais, des fois, pour quelqu'un de l'externe, la solution est bien simple, puis toi, quand tu es là-dedans, c'est bien, bien compliqué, mais tu sais, je pense que d'aller chercher de l'aide puis se faire accompagner là-dedans, c'est bon, mais tu sais, je pense que, tu sais, tantôt tu parlais des contrôles opportunistes, je pense que l'appât du gain, je pense pas que c'est bon, tu sais, il faut faire attention à ça, des fois. S'il y avait des choses, puis je pense que, tu sais, ça va faire bientôt 30 minutes comme tant ça, mais j'aimerais ça qu'on finisse un peu là-dessus, mais, puis Matt aussi, tu pourras renchérir sur la question, mais des choses que tu aurais aimé savoir il y a deux ans, tu sais, les apprentissages que tu as faits dans les deux dernières années de l'hyper croissance. C'est une bonne question. Je te laisse y penser, je vais prendre le lead en attendant, tu sais, parce que, admettons, nous autres, pas la dernière année, mais il y a deux ans, on a eu quand même un 170 % de croissance en une année, tu sais, puis, on n'est pas les seuls, c'est comme l'élément commun qui revient, puis tu sais, on le voit avec, en repère, ce que vous avez vu de votre côté, la notion de, veux-tu 5 piastres aujourd'hui, 10 piastres demain, accepter qu'une année, en amont, on va faire du travail de fond qui n'est pas dans une optique nécessairement, justement, de développement des affaires, tu sais, je suis, puis je ne démarre pas de cet élément-là, oui, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais vous avez le contrôle sur à quel point elle vous impacte, le fait de faire le ménage en dedans avant de croître et ne pas juste croître le chaos qui est présent avec les gens, fait une énorme différence entre, justement, OK, parce que ta croissance que tu subis, tu n'as subi pas nécessairement au début, tu peux te sentir en contrôle et ensuite, elle commence à dévier puis là, tu commences à sentir, fait que c'est là que l'importance de ta structure et tes fondations font, OK, regarde, on a semé nos graines pour reprendre ton terme, ça part, ça part, puis on n'est pas capable de la maintenir pendant un an, deux ans parce qu'un moment donné, je veux dire, le tout croche va t'amener à une certaine place, mais ne te permettra pas de faire la run au complet. La bonne intention peut faire le premier pas, mais ne fera pas la marche au complet. Donc, de prendre le temps de s'assurer que, tu sais, je suis tannant avec mes clients, avec ça, je leur demande très souvent, c'est qu'un matin, tu reçois 400% de demandes, ta business, est-ce qu'elle le prend ou elle casse? C'est là que tu fais comme, OK, c'est juste à se poser la question puis se projeter, ce n'est pas arrivé, puis on ne souhaite pas 400%, honnêtement, je ne souhaite pas 400% à personne, du moins, il faut que ce soit planifié, très tête, mais le simple fait de dire, à un moment donné, je me prête au jeu puis je fais une simulation, ça pète de où et pourquoi puis combien de temps ça me prend à le remettre parce que le temps de réparer cet élément-là, ton opportunité est passée. Donc, d'être capable de se projeter puis simuler ces scénarios-là souhaitables puis qu'est-ce qu'une grande croissance on veut de la croissance, OK, combien, puis c'est quoi l'impact réel que cela, as-tu les personnes en place, es-tu déjà en processus d'embauche, fait que cette notion de, c'est hyper cliché comme image, mais pour lancer une flèche, il faut partir par en arrière puis qu'elle parte par en avant. Moi, ça, c'est hyper important dans la notion de croissance puis je veux dire croissance at large, même pas grande croissance. Si tu veux avoir l'ambition d'avoir de la croissance, tu as une obligation de t'assurer qu'avant d'entreprendre le chemin, bien, tu as les atouts, où tu as la structure pour le soutenir. Bien, je suis super d'accord avec toi puis tu sais, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce qu'elle t'a dit, c'est de ne pas hésiter à faire du travail de fond. Tu sais, je pense Catherine, tu m'as demandé, tu sais, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Tu sais, je veux pas, pendant que tu montes ta structure, tu sais, ça coûte cher, tu sais, se bâtir une structure, c'est énormément de travail puis tu sais, des fois, quand tu regardes ce qui te reste, tu te fais comme, hey, je fais tout ça pour rien, tu sais, mais tu sais, quand tu crois ton projet puis tout ça puis tu prends le temps de faire des belles fondations, bien tu sais, c'est d'accepter de mettre un genou à terre que tu sais, ça sera peut-être pas ta meilleure année à vie mais finalement, tu sais, la notion du veux-tu 5 piastres aujourd'hui ou 10 piastres demain, bien tu sais, c'est clairement ça, tu sais, je pense que accepter que, tu sais, là on travaille sur nous, on est en train de se bâtir puis tout ça, ça va faire que tantôt, bien tu sais, on va être capable d'exploser, si je peux dire, tu sais, bien je pense que, oui, ça c'est vrai parce que c'est un sujet sur lequel je me suis posé beaucoup de questions, tu sais, quand t'es là-dedans, des fois tu vois pas le bout puis un moment donné, tu vas aller, oh ok, le travail qu'on a fait là, là il en valait la peine parce qu'on le voit à tel, tel, tel endroit, tu sais, on est capable de faire des choses qu'on faisait pas avant puis des choses, des projets, des gros projets pour nous il y a quelques années, aujourd'hui c'est rendu des petits projets puis des projets qu'on pensait d'ampleur qu'on pensait pas être là avant 5 ans, finalement on est rendu là puis ça se fait bien, ben tu sais, c'est en partie grâce à ça, tu sais, puis c'est facile, c'est d'accepter, là, le travaillant dans la monde. C'est facile de se perdre dans le top line aussi, tu sais, de la croissance, croissance, au final la croissance c'est pour bien du monde, tu sais, je suis une case dans un fichier, puis tu sais, la croissance qui réfléchit versus une croissance subite, la seule différence c'est ta marche bénéficiaire à la fin, fait, tu sais, oui en effet, c'est prendre un pari, de dire, bon ben je vais mettre X milliers de dollars pour refaire ma structure sur la perspective qu'il y aura ensuite une croissance avec une meilleure marge, donc c'est un investissement que tu fais sur aucune garantie qui va se rentabiliser, mais en invest, si tu fais pas ce travail-là, le meilleur des scénarios c'est que tu vas avoir une croissance, mais t'auras pas plus de marge parce que elle tient sur rien, donc t'es pas plus avancé, t'as juste nourri ton égo sur un fichier Excel avec un bon top line, mais ton bottom line il fait pas de sens, il est pas soutenable pareil. Tu peux avoir une croissance incroyable, mais pareil, t'enrées de brûler tout ton cash parce que t'as pas la structure, les ressources pis la connaissance en place pour le soutenir. Faut pas oublier de faire les investissements. T'sais, les fameux investissements pour moi c'est comme, pis des fois c'est pas des investissements en machine, c'est justement des investissements intangibles dans la structure, dans les processus, pis de voir ça, t'sais, on les voit tellement comme des dépenses et pourtant c'est réellement des investissements quand c'est pensé. Faut pas juste dire, ok, je fais des processus pis je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, là, c'est, il y a une idée de fond, la trame de fond, mais t'sais, l'intention derrière les fameuses dépenses qui des fois paraissent pour les comptables parce que ton comptable va dire comme que c'est ça, t'sais, ben tes ratios sont pas bons. Mais t'sais, la formation, ça rentre là-dedans direct, là. Ben oui, ben oui, t'sais, la formation est tellement. Ça coûte cher la formation pis c'est bénéfique. Non, mais ça coûte cher aussi d'engager des seniors qui font tout croche aussi, t'sais, rendu là. Plus t'es pas une jeune, mais t'es fort, ben t'es payé moins cher à l'entrée pis il reste plus longtemps pis au minimum, t'assures qu'il travaille comme tu veux et non pas payer plein salaire à une personne qui a fait 10 ans de cochonnerie ailleurs. T'sais, ça peut être rentable. Pis nous autres, c'est vraiment ça notre optique, là. On a vraiment rentré avec, t'sais, nous autres, t'sais, on vous connaissait un peu le monde, nous autres à l'interne, t'sais, la moyenne d'âge est jeune, t'sais, nous autres, une jeune équipe pis c'est clairement ça, t'sais, pis t'sais, moi, je pense qu'on en a déjà eu des gens qui étaient comme plus un peu outsider pis t'sais, c'est pas bon pour la culture d'entreprise. T'sais, nous autres, c'est tous des jeunes, des jeunes, comme tu parlais tantôt, mais t'sais, qui ont le couteau entre les dents, ben t'sais, ça amène un sentiment d'appartenance qui est fort pis la culture d'entreprise est bonne. Fait que, t'sais, c'est pas à négliger non plus, ça rentre en ligne de compte. Non, pis ça dérisque la business parce que, t'sais, je veux dire, ton monde, si tu sais qu'il y a un bon niveau d'appartenance, ça te dérangera pas de prendre des paris plus risqués qui s'étalent sur deux ans parce que, tu sais, les chances sont là qu'ils soient encore là dans deux ans. Le simple fait de, t'sais, avoir un taux de roulement ou bien une entreprise qui est plus volatile au niveau de l'humain va faire que ta croissance sur des projets, dans ton cas, c'est des projets, tu sais, bâtir une maison, ça se fait pas en 90 jours, là. Donc, ça, ça rentre en jeu dans ton élément d'angle mort ou de risque à accepter pour ta croissance. Le pari que tu prends aujourd'hui, tu dois avoir un bon niveau de confiance que l'équipe en place va être là dans neuf mois, un an, le temps de livraison pour le mener à terme et non pas, t'sais, on le voit dans le domaine techno, donne un contrat, ça change trois fois d'équipe de développement dans un développement de logiciel puis le coût d'opportunité puis, maintenant, je veux dire, c'est pas soutenable puis même si tu pourras avoir de la grosse croissance, elle est tout le temps ralentie par ton élément humain de qu'on prend un peu de momentum, un gros pas par en arrière pour ramener du nouveau monde, tout a rebriefer, fait que c'est un investissement qui, oui, t'es plus énergivore en temps puis en ressources au début, mais qui dérisque tellement ta business à plein de niveaux. En tout cas, pour moi, c'est sûr, je suis biaisé, mais je trouve que si vous êtes un bon exemple d'accepter de miser sur le monde puis de les développer plutôt que juste payer le plein prix pour des bras, juste pour avoir plus de bras comme on le voit ailleurs, donc, Exact. Catherine? Hé, merci André-Pierre pour ce partage, t'es vraiment, t'es un bon exemple de croissance dégérée. Merci à vous autres, c'est super intéressant. J'aurais pas pris le pari d'avoir... Ça m'a fait plaisir puis j'ai une bonne émission. J'aurais pas pris le pari d'avoir personne autre que toi, du moins pour commencer, parce que, tous ceux qui me connaissent me connaissent un peu, je suis sauvage dans la vie, mais votre élément, je te le trouve excessivement inspirant parce qu'à plein de niveaux, de un, business de construction, c'est souvent, tu sais, c'est souvent perçu rough and tough puis des gars de construction de genre, fais juste payer un bon salaire, envoie-le, puis c'est son but. D'avoir une culture humaine, de faire bien les choses dans une industrie qui d'habitude est garochée, tu sais, comme on peut sortir, c'est pas parce qu'on est dans une industrie qui, j'allais dire, tout croche, ça sonne trop péjoratif pour ce que je veux dire, mais tu sais, qui est justement moins structurée, plus à l'instinct, mais de dire, regarde, on peut arriver à être l'espèce de petit gaulois dans notre industrie qui font les choses différemment, puis avoir de l'ambition, puis montrer que, hey, oui, ça marche bien vos business, mais quand tu prends le temps de faire le travail, que personne d'autre veut faire, ça devient ton avantage compétitif. Catherine, je te laisse closer parce que je sais que, c'est ça, tu as une histoire d'amour avec Coparka, pour vrai, tu viens de le dire, pour moi, Coparka, c'est un exemple dans un domaine archaïque pour accompagner des clients en construction, pour vrai, c'est genre, vous êtes un de ceux, c'est rare une entreprise en construction qui revoit son image de marque, on a travaillé la planification stratégique, la culture a été travaillée, ça paraît que vous avez fait vos devoirs comme entrepreneur, pas juste comme le côté construction, mais le mot entrepreneur, pour moi, les deux, vous êtes deux entrepreneurs vraiment un qui se complète, mais qui ont la vision puis qui ont le désir de monter ça comme une entreprise, pas juste justement pour l'appât du gain, donc je pense que c'est ça, je pense qu'une entreprise qui va être en croissance puis en super croissance, ceux qui désirent ça, il faut le faire avec les bonnes intentions puis de la bonne façon puis il y a des règles de l'art, je pense qu'il faut respecter pour être là pendant longtemps puis je suis convaincue que vous allez être encore là longtemps, pour moi, c'est pas comme une croissance qui est comme éphémère, c'est une croissance réfléchie, bien faite, structurée dans un marché niche que vous avez identifié dans lequel vous êtes fort avec des gens qui vous suivent, tu sais, c'est quand même exceptionnel quand on entend tous les enjeux d'entreprise que merci, merci du partage, André-Pierre, j'espère que ça va en arriver. Merci à vous autres et merci pour vos bons mots, j'apprécie, c'est vraiment gentil de votre part puis ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous autres puis écoute, merci. si jamais, c'est ça, d'habitude, on aimerait faire des problèmes, là, au minimum, j'espère qu'il y a du monde qui va pouvoir s'identifier avec tes problèmes puis à la limite, je ne veux pas te mettre on the spot, mais j'ai l'impression qu'une couple de noms qui me viennent en tête des personnes qui, s'ils ont des questions à te poser pour avoir ton insight sur peut-être des queues. Ça va me faire plaisir. Oui, ça va me faire plaisir. Mon atrice courriel ampi.godereau à commercial coparca.ca vous pouvez maîtriser, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème. On a besoin de plus de monde comme toi dans l'entrepreneuriat, ça fait que c'est ça que je me permets de te mettre on the spot parce que le rayonnement que j'espère que tu vas aller chercher va en aider une couple. Ça fait que merci beaucoup André-Pierre de t'être prêté au jeu. Catherine, on se revoit dans quelques semaines. À la prochaine. Yes, et pour tous ceux-là qui sont encore ici après 39 minutes 48. Comme toujours, on vous laisse l'opportunité de nous envoyer vos sujets sur LinkedIn, à moi ou Catherine ou Divergence Direct. Puis, who knows, vous serez peut-être le prochain. Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain. à de nouvelles façons, Sous-titrage Société Radio-Canada